Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux effets des coûts de production sur l'offre. Donc la première chose à savoir, c'est que les entreprises sont motivées par les bénéfices. C'est-à-dire que la raison d'être d'une entreprise, c'est d'augmenter la différence entre les coûts de production et le chiffre d'affaires pour faire en sorte que leurs bénéfices soient les plus importants possibles. Simplement en fait qu'une entreprise gagne le plus d'argent possible. Et donc si on considère que les coûts de production, c'est l'argent qui sort de l'entreprise, parce qu'il faut acheter des nouvelles machines, parce qu'il faut payer ses employés, parce qu'il y a des dépenses qui sont imprévues, etc. Et que le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre dans l'entreprise, donc grâce à la vente par exemple de biens ou de services, eh bien on peut observer tout simplement que lorsque les coûts de production baissent, mais que le chiffre d'affaires reste le même, eh bien les bénéfices vont augmenter. Vous voyez pour prendre un exemple très concret, par exemple dans une société de transport, si le prix du carburant se met à diminuer, ça veut dire que cette société peut offrir davantage pour le même prix. Alors que la société pouvait par exemple faire avant 1000 km avec la même quantité de carburant, et qu'elle payait ce carburant par exemple 1000 euros, eh bien si le prix du carburant se met à diminuer, alors l'entreprise peut toujours faire le même nombre de kilomètres, mais elle devra payer moins d'argent pour consommer ce carburant. Donc globalement les bénéfices vont augmenter. Et ce phénomène on va pouvoir l'observer sur notre courbe. Donc lorsque l'on regarde par exemple la courbe qui relie le prix à la quantité, et donc qui permet de comprendre l'offre pour les voitures, on voit par exemple que dans la situation 1, S0, lorsque les voitures sont vendues à 20 000 dollars, il y a une quantité de 18 voitures, on peut imaginer par exemple 18 millions de voitures, qui sont vendues. Toujours dans cette même situation, si le prix des voitures augmente à 22 000 dollars, le vendeur de voitures a plus intérêt à vendre des voitures, et donc il va pouvoir offrir une quantité qui est supérieure à 19,8 millions de voitures. Donc ça c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on a déjà vu. Mais maintenant on peut le relier avec ces effets des coûts de production. Par exemple, si le prix de l'acier se met à augmenter, les bénéfices liés à la vente de voitures vont diminuer, et donc on va observer la courbe se déplacer vers la gauche, donc de la situation 0 vers la situation 1. Lorsque les voitures sont vendues à 20 000 dollars, et bien le vendeur a moins d'intérêt à en vendre, donc la quantité proposée est moindre, parce que ces bénéfices sont moins importants. Par contre, si le prix de l'acier diminue, alors à ce moment-là les bénéfices en vont augmenter, et donc pour un même prix, toujours 20 000 dollars, le vendeur de voitures va avoir davantage d'intérêt à vendre des voitures, et la quantité proposée va augmenter. Donc ici elle augmente à 19,8. Et on avait vu que 19,8, c'était auparavant la quantité qui était associée à 22 000 dollars. Donc vous voyez, c'est intéressant, parce que lorsque le prix de l'acier augmente, l'intégralité de la courbe pour l'offre recule, alors que lorsque le prix de l'acier diminue, l'intégralité de la courbe pour l'offre se déplace vers la droite. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des effets des coûts de production sur l'offre. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501